Alors Anne-Marie, vous allez nous parler d'un nouveau placement qui pourrait rapporter trop à l'heure de l'épargne, nous rapporte pas grand chose. Oui effectivement, et on a tous un petit peu peur quand on a de l'argent, quand on a de la chance d'en avoir un petit peu, on a toujours peur de le placer sur un produit qui ne va pas se dilabiter, disparaître ou chuter d'un seul coup. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'offres de placements, et de placements également solidaires, de placements qui aident dans des ruches, sur des fermes, etc. Et il y a un placement que je trouve tellement intelligent et tellement concret, c'est le placement dans la vache. On peut aider des agriculteurs qui ont des vaches laitières à agrandir la cheptel en achetant une sorte de leasing, un peu comme une voiture, des vaches. Et on leur confie nos vaches, c'est eux qui les élèvent avec leurs propres vaches, et on est rémunéré sur les produits de la vache. Donc l'idée c'est que je me suis rendue dans la région de Bourc-en-Bresse, j'ai rencontré Mathieu, qui avait fait venir Christophe, qui est une personne qui lui a fait confiance, qui lui a placé des vaches chez lui, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Personnellement, j'ai trouvé ça formidable. En mettant de côté chaque mois près de 15% de leurs économies, les Français sont de plus en plus fourmis. Leur placement préféré ? L'immobilier. Pourtant, la donne pourrait bien changer avec l'arrivée sur le marché d'un produit original, sûr et solidaire, qui rapporte 5 fois plus qu'un livret A, la vache. Investir dans une vache, ça ressemble énormément à un achat d'appartements pour le louer. Le propriétaire investit dans un troupeau, par exemple, d'une vingtaine de vaches. Ces vaches sont mises en bail chez un éleveur, et ils partagent les produits. L'éleveur garde le lait, les veaux mâles, et la moitié des femelles. Et sur l'autre moitié des femelles, il y a un partage entre l'investisseur, le renouvellement du troupeau et une cote-part pour le fermier. L'investisseur, chaque année, il va falloir qu'il fasse un choix. Soit il conserve ses jeunes génisses pour avoir un troupeau qui augmente au fil des années, soit il les fait vendre pour en tirer un revenu. Et à ce rythme, en une vingtaine d'années, ce troupeau va doubler. Christophe a sauté le pas il y a 4 ans. Un pas, somme toute, assez plus risqué, puisque 1400 euros suffisent pour se lancer. Je vais te faire voir le dernier nez. Le dernier quand ? Le 17 avril. J'ai investi environ 13 000 euros pour 8 vaches. Pour moi, la vache, c'est une valeur concrète. Et on aura toujours besoin de vaches pour boire du lait et manger de la viande. A l'heure où nos agriculteurs ont plus que jamais besoin de notre soutien, cet investissement made in France est une main tendue aux éleveurs. Il y a un an, j'avais besoin de génisses pour éviter de toucher à mes économies. Et de faire appel à une banque, je me suis tourné vers la régie du troupeau laitier. Donc on en a pris une vingtaine. Elles sont au mieux des nôtres, ce qui nous permet de voir l'avenir un peu plus serein. Choisir d'acheter des vaches plutôt que des actions de grandes entreprises dépassent souvent les seules motivations financières. A moins d'une terrible épidémie meurtrière, ce placement est quasiment sans risque pour les petits épargnants. Allez ! Prendre des vaches en bail, ça me permet de faire tourner la roue entre agriculteurs. Ce que je ne veux pas, c'est que l'allocation des vaches devienne un lobby financier. Parce que les vaches restent de la matière vivante. Ce petit séjour à la montagne, c'est bien passé. Surtout que j'y suis allée deux fois, parce que c'est quand même la première fois de mon reportage. On n'a pas gravé les images sur la carte mémoire, donc je l'ai intégralement tournée. Si, parfaitement ! Mais ils m'ont accueillie formidablement bien. Alors, comment ça se passe, alors ? En fait, l'idée, c'est que vous investissez dans des vaches. Une vache, ça vaut, selon le cours de la semaine ou du mois, entre 1 200 et 1 400 euros. Cette vache, elle est placée chez un agriculteur. Ça dépend de la race de la vache ? Non, c'est des vaches laitières, oui. Donc ça dépend de la région de la vache laitière, de quelle région vous allez la prendre. Après, vous allez donc la placer chez un éleveur qui va s'en occuper exactement comme si c'était sa propre vache. Il va prendre des assurances, il va la nourrir, il va la laver, il va la loger, tout. Vous-même, vous êtes rémunéré sur une partie du lait, sur la vente des mâles, et vous vous partagez, ou pas, les femelles. Soit vous touchez de l'argent sur la femelle, soit vous décidez de laisser la femelle, qui elle-même doit faire des petits. On devient pour ses laits, c'est grand-chose. En quoi c'est intéressant pour l'agriculteur ? L'agriculteur, ça lui permet de ne pas aller à la banque, emprunter de l'argent pour avoir des vaches, puisque les vaches, il ne va pas les payer. Elles sont placées chez eux. C'est moins qu'il les achète et qu'il les met chez lui. D'accord, mais alors si la vache doit rémunérer le propriétaire, déjà que l'agriculteur, il a du mal à s'y retrouver financièrement. Lui, il récupère le lait. Avec le lait, par exemple, il fait du comté. Donc ça permet de transformer ce lait. Et en fait, lui, et surtout, on partage les femelles, donc il va récupérer lui-même des bébés de la vache que j'ai placée chez lui. Donc il renouvelle son cheptel, moi aussi de mon côté. Donc c'est un placement sûr. C'est un placement extrêmement sûr, à moins qu'il y ait une espèce de maladie comme il y a eu avec la vache folle, etc. Donc ça n'ira jamais de mal en pie. Ça y est, je le tais, je le tais. Donc ça marche avec tout par exemple. Est-ce qu'on peut investir dans une blonde d'Aquitaine ? On en a une. Tant qu'elles fournissent du lait, ça fonctionne. Ce ne sont pas des vaches à viande, ce sont des vaches à lait, puisqu'il y a évidemment le lait dont on a besoin. Donc c'est vraiment un placement qui rapporte 4 à 5 % en tête de vache, ce qui est quand même aujourd'hui vachement bien. Et puis surtout, c'est un geste réellement solidaire pour nos agriculteurs qui, aujourd'hui quand même en bas, on le voit, ce n'est pas facile et ça les soutient. Et Mathieu disait que s'il avait connu le système plus tôt, il n'aurait pas hésité à prendre des vaches comme ça plus tôt.